au rendez vous sur congolive télévision mesdames et messieurs nous débutons cette nouvelle semaine avec beaucoup 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 besoin beaucoup des nouvelles des nouvelles surtout qui vont vous faire plaisir aussi parce que vous nécessitez de vous demander comment ça évolue justement sur les fronts voilà les fard et c'est comment elle se comporte ces jeunes patriotes ouazalendo il faut aussi retenir au delà de cette pression diplomatique aujourd'hui et d'abord c'est à l'interne en république sud africaine l'opposition qui est entrée déficitée les déploiements des troupes au sud africaine dans les cadres de la sadèque pour venir combattre aux côtés des fard et c'est de ouazalendo pour que la paix soit des retours dans des zones que vous connaissez très bien au tour où miragongo et mass ici voilà et les m23 qui sont toujours qui garde certaines positions au delà du fait qu'ils ont perdu quelques positions voilà ce week-end les fard et c'est voilà comme je le disais on a des bonnes nouvelles à vous faire parvenir surtout concernant les les comportements des fard et cd oazalendo sur les différentes lignes des fronts alors les contextes se présentent comment comme nous étions en train de les dire toute cette semaine qu'on vient de terminer mesdames et messieurs vous le savez cette guerre se déroule sur plusieurs fronts alors les fronts diplomatiques qui continuent toujours vous le savez des sommets vont continuer et là les discussions vont s'élargir beaucoup plus ça ou disons vont se focaliser sur la république démocratie du congo et les rwanda des pays qui vont bien devoir se retrouver pour parler de cette question alors c'est que nous devons aussi retenir et que jusque là la république démocratie du congo a tendance d'aller que ce soit sur des tables pour dialoguer voilà avec nos agresseurs pas avec l'air serviteurs nos agresseurs comme vous le savez c'est les rwanda et jusque là c'est vrai le gouvernement congolais n'a pas encore parlé mais tient pas un ton ferme envers l'ouganda mais peut-être ça arrivera nous nous focalisons d'abord sur les rwanda ce qui va se faire maintenant on va dialoguer on peut dialoguer je ne dis pas qu'on va dialoguer on peut plutôt dialoguer avec les rwanda mais on sera en position des forces comment sera en position des forces parce que sur terrain les quatre derniers affrontements qui se sont déroulés les m23 les rwanda et l'ouganda qui sont derrière ces mouvements n'avancent plus ne récupère plus des terres à route qui ont amassé si beaucoup plus voire même à niragonde parce que les offensives qui ont été menées vers kibumba il n'y a pas eu des avancés aux côtés ennemis bien au contraire l'ennemi a subi aussi à une stratégie de contournement de la part des forces armées de la république démocratique quand je parle de contournement c'est vrai l'ennemi peut attaquer sur une ligne de front mais les fr dc non seulement ils défendent contre l'ennemi sur les lignes sur la ligne voilà là où l'ennemi est attaqué mais de l'autre côté les fr dc pousse l'ennemi dans une offensive voilà les fr dc font c'est quelquefois des offensives sur une autre position et là l'ennemi se retrouvent dans une difficulté alors comme j'étais en train de vous les dire la situation ou disons les contextes se présente comment on suit d'abord pour ce week-end hier dimanche il ya eu des affrontements intenses dans les milliers autour des sacs et voilà parce que l'ennemi n'avance plus côté sac et bien au contraire il a perdu même une colline beaucoup plus stratégique alors il voulait aussi toujours garder une même mise sur la route sac et minova c'est que l'ennemi voulait encore une fois pour contrôler cette partie mais ça a été très difficile parce qu'il y avait une forte résistance des wazalendo des fr dc et d'autres forces partenaires alors si on peut parler d'abord des fr dc et des wazalendo je vous assure ces deux forces sont en train de se comporter comme il faut surtout pour les wazalendo moi je suis en train toujours de vous les dire tous ces messages que vous ne cessez aussi ou surtout tous ces soutiens qu'ils soient matériels morales que vous a apporté à ces jeunes wazalendo je vous assure n'est pas inaperçu bien au contraire nous sommes en train de voir les wazalendo aujourd'hui venir ou disons combattre avec une autre détermination donc leur détermination est au zénith ils affrontent l'ennemi est un très déterminé parce qu'ils savent qu'il ya des congolais qui comptent sur les congolais qui sont prêts même à les soutenir des gestes que vous faites mesdames et messieurs je voulais toujours dit que pour ces wazalendo c'est un geste qui est toujours significatif et ça leur motive encore une fois pourquoi l'ennemi pour faire face à l'ennemi et que l'ennemi n'avance pas comme il est en train de vouloir les faire alors ça se passe aussi comme là si nous restons toujours dans la journée d'hier je voulais dit les fr dc les wazalendo ont démontré encore une leçon à l'ennemi ils se sont battus comme des hommes en comment dire comme une armée non seulement républicaine mais on a senti aussi un patriotisme dans les chefs des wazalendo et des fr dc pour ça qui concerne la journée d'hier et voilà encore une fois qu'est ce que l'ennemi a toujours fait quand il est en difficulté il n'hésite pas de larguer des bombes dans la cité comme saké ou soit dans des villages où il ya dans des grandes agglomérations voilà pour qui est cette psychose pour qui est cette panique et ça va nous pousser même ça va pousser même les déplacements massifs et des populations ça c'est c'est le jeu de l'ennemi alors quand on peut le constater c'était aussi une diversion toutes ces attaques de l'ennemi d'hier c'était une façon de créer une diversion imaginez au même moment il était en train d'attaquer les potions de fr dc au même moment il faisait une mise en place il est une nouvelle mise en place dans les zones qui l'administre à rouchourou voilà dans certaines grandes localités à rouchourou yaï on a mis même des nouveaux administrateurs des territoires on a mis en tout cas des beaucoup beaucoup des des personnalités ont été promis et là c'est dans les zones où l'ennemi est entré dans lesquels l'ennemi contrôle il a procédé à des mises en place au delà de cette restriculation qu'ils ont essayé un peu de faire les la semaine passée parce que vous le savez aujourd'hui c'est corne nanga qui coordonne aujourd'hui le m23 mais il ne faut pas juste limiter la personne de corne nanga et moi j'ai tendance même à dire que corne nanga à un certain moment il s'est lancé dans des trucs qu'il ne connaît pas parce qu'il faut toujours il ne faut pas croire à la bonne foi des gens comme les mots c'est venu les kagami c'est vrai ils peuvent vous donner des réponses des responsabilités vous coordonner les m23 mais vous serez là en train de répondre à l'air dictat c'est qu'ils vous donnent tout c'est que si vous avez comme munitions c'est qu'ils partent c'est auprès de l'air baillère parce qu'ils ont aussi l'air baillère des fonds les pays là les rwanda et l'ouganda ou disons à l'air aussi à l'air hiérarchie pour demander les soutiens les mouvements a besoin d'état de ça de ça de ça et vous verrez les multinationales au-delà des multinationales d'autres grandes puissances venir appuyer les rwanda venir appuyer l'ouganda dans l'air plaidoyer qui est de vouloir à ce que les m23 pour se retrouver avec un énormément au point c'est ce qu'ils font alors toi qu'on est maintenant tu es là juste comme une étiquette tu ne sais même pas dans quoi est-ce que tu y es eh ben et voilà même l'opprobre qu'il est entré des décides des qu'il va subir dans les jours à venir parce que vous il fait cette rébellion mais au même moment c'est contre son pays contre son pays parce qu'il est au service des certains pays aujourd'hui que vous connaissez vous mesdames et messieurs il est il même des revenus toujours en train de citer ces pays alors j'étais en train de vous dire les fardc ils se sont mis comportés et les wasalines pour la journée d'hier alors l'ennemi créé voulait créer aussi une diversion il attaque les positions des fardc au même moment il est entré dénommer les gens dans les zones qu'ils contrôlent c'est comme ça c'est ce qui a été fait dans la journée d'hier dimanche 25 février 2024 alors heureusement voilà pourquoi je suis en train de vous dire nous devons a toujours féliciter c'est et fardc les fardc se sont comportés comme il fallait et elles ont encore une fois résister face à l'ennemi au delà des défaits tout simplement de résister ils ont aussi récupéré certaines collines stratégiques j'ai dit bien certaines collines stratégiques qui pouvait permettre à l'ennemi de se rapprocher encore une fois de la cité des sakés alors comme aujourd'hui les dangers en train de s'éloigner des sakés on peut tout simplement demander au fardc de poursuivre avec les offensives j'ai dit bien poursuivre avec les offensives on ne sera pas là en train d'attendre tout simplement que l'ennemi vienne que l'ennemi attaque en premier pour que nous aussi nous puissions nous défendre il y a lieu aujourd'hui l'ennemi est en difficulté l'ennemi a du mal aussi à résister aux attaques à un simultané des fards dc l'ennemi n'appuie encore c'est cette force et là alors au delà de la force parce qu'il ya aussi des mécontentements qu'on peut signaler dans les chefs des m23 aujourd'hui à des mécontentements parce que même pour les biftecs les biftecs ou disons les gains qu'ils sont en train d'obtenir dans cette rébellion tout ce que je viens de vous dire là ces congolais qui seraient perdus dans ces mouvements rébelles ne se retrouvent pas nanga et consorts le bertrand bici moi je ne sais pas qui d'autre il ne se retrouve pas dans les partages du gâteau c'est encore les rwanda l'ouganda qui se retrouve et envoie aussi tout ce qu'ils sont entrés voilà des pieds comme ressources matérielles ce sont encore une fois les multinationales qui en profitent pour revenir encore alimenter leurs productions dans l'occident je ne sais pas par jour où est-ce qu'on peut encore le retour mais c'est beaucoup plus l'occident où ils sont en train de mener toutes ces productions alors les rwanda comme je le disais c'est d'un quelque chose l'ouganda méméma mais tous ces congolais que vous voyez là qu'ils sont sur le terrain la plupart ne se retrouvent pas ne gagne pas quelque chose dans ce qu'ils sont en train de mener comme service à ces pays là alors ça crée même des mécontentements dans les chefs des m23 voilà pourquoi aujourd'hui ils ne parlent plus les mêmes langages parce que on peut si la possibilité il ya on pense et un peu même de demander certains congolais aujourd'hui mécontent à vous demander ils vont vous dire non non ici ça ne va plus nous sommes en difficulté mais c'est une aventure dans laquelle et même se sont lancés c'est pas aussi facile de se retirer tout d'un coup voilà pourquoi ils sont là mais je vous assure ils ne sont pas en tout cas dans les beaux draps alors au delà de tout ça il faut aussi retenir qui a j'ai parlé de cette pression diplomatique qui est qui continue aussi parce que c'est vrai qu'il chasse à va se présenter encore une fois vous savez les chefs de l'état va se retrouver à louanda et après ça sera qu'un gamme et dans presque dans les mêmes cadres pour échanger et que le mandat aussi pour voir qu'est ce qui a été réservé comme suite à la fée des routes de louanda parce que depuis qu'il y ait des résolutions ces résolutions n'ont jamais été respectées on avait demandé m23 de se retirer d'abord même le cc les faits qu'on demandait les m23 n'ont jamais respecté cc les faits bien au contraire et c'est comme nous on n'encourageait pas c'est l'effort de ceux qui respectaient à un certain moment les cc les faits mais quand on a vu un adversaire qui est en face les louandales les ougandais ne respectaient même pas les cc les faits et j'étais toujours en train de nous attaquer c'est par là que l'effort de ceux qui sont retrouvés aussi dans une position de mener la guerre ça se passe sur nos territoires et nous sommes nous avons cette obligation de nous défendre c'est ce qui a été fait et heureusement je répète heureusement c'est un autre faveur parce que nous nous sommes nous comportons toujours très bien et c'est pour cela que l'ennemi n'avance pas au delà de ça nous profitons aussi de ces mécontentements aujourd'hui qui sont dans les m23 les gens sont mécontents déjà parce qu'ils ne gagnent pas aussi tout ce qu'ils ont comme bien dans cette dans cette guerre voilà pourquoi aujourd'hui il ya des gens qui sont prêts aujourd'hui je vous assure à quitter les m23 et se rendre il ya des gens qui sont en train de se rendre les éléments m23 qui se rendent même les les troupes rdf les soldats rwandais parce qu'ils se retrouvent dans dans une affaire ils ont dit mal à se comporter à bien se comporter et je n'hésite pas aussi de se rendre ils quittent les rangs de m23 pour venir se rendre au EFR de CA et dire là nous abandonnons ces fonds là on nous a amené ici tout ce que vous avez comme détail on les prend par force au rwanda on les amène ici ils viennent pour combattre parce que l'armée rwandaise n'a pas un effectif aussi coriace pour faire des entrées de mener la guerre c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué alors voilà pourquoi ils prennent même des civils on les donne des ténés militaires ils viennent se battre ici dans les massifs et dans les retours voire même ici à niragongo c'est comme ça que ça se passe alors quand ils viennent ici ils vous trouvent aussi la puissance des faits des fards dc soit s'ils ont la chance de ne pas perdre leur vie là bas ils jugent bon de se rendre directement au EFR de CA parce que la puissance des faits des fards dc je vous assure imaginez vous même c'est que ça représente parce que tous c'est tout ce que c'est que les congolais aujourd'hui présente comme en colère tous les larmes des congolais qui continuent toujours découlé je vous ai dit des gens qui passent des nuits à la belle étoile en train de souffrir parce qu'il ya des gens qui sont en train de se battre là bas alors quand les efforts de ces prennent tout ça en considération je vous assure ils combattent avec une forte détermination et quand ils vont se retrouver devant un ennemi imaginez quels seraient les ordres de cet ennemi c'est comme ça que ça se passe quelle sorte doit-on réserver à cet ennemi moi je vous dis c'est il avec une puissance aussi un ddd d d d d d d faits qu'elle est phare de ses entrées démontrer une leçon de donner une leçon à ses envahisseurs à ses agresseurs qui viennent toujours avec leurs envies expansionnistes pour payer notre pays c'est ça l'objectif pour payer la république démocratique du congo et qu'ils soient encore une fois les grands bénéficiaires alors aujourd'hui il ya cette détermination comme je vous ai dit parce que je suis en train de sentir aussi une prise de conscience collective côté congolais aujourd'hui nous sommes entrés des à un certain moment tenir les mêmes langages les les congolais là la population n'a jamais dit n'a jamais été plutôt n'a jamais désarmé en ce qui concerne les soutiens qu'on doit apporter au frdc les congolais n'ont jamais des armes à ce qui concerne les soutiens qu'on peut aussi apporter aux patriotes ouazaleno ces jeunes qui sont en train de se battre aux côtés des phares dc alors du fait d'abord de garder cette même détermination ça nous pousse aussi aujourd'hui au delà de cette forte complicité autour de cette guerre nous sommes entrés de résister et aujourd'hui nous avançons nous récupérons quelques points stratégiques de l'ennemi je vous ai parlé de ces collines serre plombant saké qui compte était aujourd'hui récupérer et ça fait à ce qu'aujourd'hui l'ennemi commence à oublier un tout petit peu saké l'ennemi peut oublier saké parce que peut-être là où il est il aura même du mal à voir saké de ses propres plaisirs lui qui était à des kilomètres de la cité des sacs il ya de cela trois semaines voilà donc nous devons encourager ceux là qui sont entrés toujours des se comporter comme il faut nous leur devons quand même cette reconnaissance et tout en sachant que cet pays nous appartient tous la république démocratique du moment nous appartient tous nous avons l'obligation nous avons l'obligation de défendre ces pays nous avons l'article 64 qui nous dit tout congolais a les devoirs des maîtres de faire de mettre en échec voilà tout groupe d'individus ou un individu qui va prendre le pouvoir par la force c'est l'article 64 de la constitution et l'exercer même en violation des dispositions constitutionnelles vous voyez alors les m23 les nanda je ne sais pas qui les rwanda veulent installer des gens encore qui vont gérer ces pays c'est ce qu'ils veulent faire et contrôler encore la zone vous le savez à un certain moment kagame était avait le pouvoir de nommer un gouverneur ici en province du nord qu'il vous rappelez vous de l'époque des rcd il pouvait nommer un gouverneur ici il avait la facilité de nommer même un commandant région ici beaucoup des choses jusqu'à demander même les contrôles c'est vrai qu'il va rester chez lui au rwanda mais quand on a un gouverneur au site qu'il aurait un gouverneur au maniema on a un gouverneur ici au nord qui voire même là où ali anitori c'est ça les choix ou disons la décision devrait venir d'aider de qui gagne c'est ce qu'ils veulent encore une fois nous mettre à genoux mais cette fois ci les congolais ont dit niet c'est vraiment nos problèmes à l'interne ça on ne refuse pas on a nos propres difficultés à l'interne mais on va encore les gérer à l'interne nos congolais c'est entre congolais c'est ça cela sera géré mais ça ne sert à pas avec l'implication des dix rwanda je ne sais pas de l'uganda voir même d'autres puissances au niveau international alors mesdames et messieurs voilà donc en gros c'est qu'il faut retenir d'abord de l'évolution de cette situation nous avons encore une fois de l'espoir parce qu'il faut toujours espérer l'effet d'abord des restes d'égarder des gens d'avoir la même détermination des affaires des gestes significatifs en soutenant les wazalendo en soutenant les effardés et des fois parce qu'on a aussi une affaire à gérer c'est cette prise en charge humanitaire pour nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacer ça nous sommes entrés aussi de les faire et j'ai su j'aime ce serait de saluer les congolais qui manifestent déjà leur volonté et qui font d'abord déjà des gestes significatifs pour appuyer nos compatriotes vous êtes à londres vous êtes à paris vous êtes à washington vous êtes même dans les continents asiatiques faites toujours des gestes comme les autres et appuyer ces wazalendo appuyer ces ces fardés et nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacer alors au delà de ça la communauté qui se retrouve la grande communauté qui se retrouve en république démocratique congola communauté nationale aussi nous devons y faire les mêmes jets c'est pas seulement les gens de la diaspora qui doivent s'intéresser à nos compatriotes nous devons aussi faire un geste pour que cela soit possible alors on va se dire au revoir mesdames et messieurs je vous dis tout simplement que nous sommes toujours en train de suivre de près la situation et à chaque moment à chaque évolution on vous fera toujours à les points je vous recommande tout simplement n'est pas perdre espoir de rester toujours déterminé cette guerre la république démocratique du congo va la gagner on va gagner cette guerre et qu'on puisse encore qu'on retrouve que nous puissions retrouver voilà notre liberté dont notre nos territoires aujourd'hui qui sont occupés par ces mêmes mis parce qu'ils vont rentrer chez eux alors on va se retrouver déjà demain ça sera mardi 27 oui mardi 27 février 2024 et c'est un plaisir de vous compter toujours nombreux à nous suivre je répète encore une fois dites à d'autres compatriotes de s'abonner pour qu'ils puissent à suivre et connaître comme l'évolution de cette situation alors nous sommes toujours au 0 9 nous ont plus de sa 43 9 98 à 70 et 43 14 plus de sa 43 9 98 à 70 et 43 14 jennine toali j'étais à votre compagnie pour aujourd'hui on va se retrouver prochainement messieurs et dames